Après ZK5 et Layer 0 qui ont fait beaucoup d'heureux mais aussi et surtout beaucoup de déçus, le prochain gros airdrop, le airdrop le plus attendu, est celui de la blockchain Blast. Il arrive dans seulement quelques jours, le 26 juin, dans 6 jours, forcément on va en parler, mais surtout en fait on va se demander quels seraient les prochains gros écosystèmes avec le biais NFT qui pourraient péter à la suite de Blast. Mais avant toute chose, installez-vous confortablement, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est un format que je propose tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez également que la vidéo du jour est sponsorisée par CryptoNotes. CryptoNotes c'est le site d'actualité crypto qui m'accompagne régulièrement, vous aurez le lien en description. C'est un site d'actu quotidien autour des cryptos mais aussi des NFT. Vous retrouverez aussi pas mal d'autres choses, des analyses, des guides, des comparatifs, les sorties des nouveaux projets, bref, beaucoup de choses. Allez y faire un tour et merci beaucoup à CryptoNotes. Alors comme d'habitude, on démarre tout d'abord avec un petit récap du marché NFT. Vous le savez, ça fait une semaine, c'est à peu près pareil, à savoir un market cap qui avoisine les 70 milliards, peu de volume, beaucoup de watch trading, donc de la manipulation de volume, notamment sur Blast, en vue donc de farmer ce fameux airdrop dont je parlais. Et finalement, on est un petit peu en attente du prochain projet ou de la prochaine grosse tendance qui va un petit peu redynamiser ce marché NFT. En attendant, vous vous en doutez, on a beaucoup d'opportunités parce que c'est les soldes de partout. Non seulement l'Ether est plus bas, mais les NFT ont pris très très cher. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo de hier qui est ici, effondrement des NFT. Moi, je trouve qu'il y a des opportunités un peu partout. Je pense notamment au top 10 des NFT et aux collections Azuki et Memeland particulièrement, qui sont à moins de 3 Ethers. Outre leur ancienneté, leur résilience, leur commu et tout ce qu'ils ont déjà délivré, ces deux collections, Azuki et Memeland, permettent respectivement de gagner du token, à savoir animé et même. Et moi, j'aime beaucoup cette mécanique. Évidemment, il y a encore plein d'autres opportunités. Il y a aussi bien sûr des risques, ne l'oublions pas. D'ailleurs, preuve en est, la collection NFT qui est censée être la plus safe, les CryptoPunks, a dégringolé. Et là, en fait, on a 8 Punks qui se sont vendus à 22 Ethers. Ce n'était pas arrivé depuis quasiment, je crois, 3 ans et demi. C'est un vrai massacre. Affaire à suivre donc. Et je vous rappelle que je vous retrouverai sur Recap NFT au complet, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Allez, petite news rapide avant de parler de Blast. Je me devais d'en parler forcément parce que j'ai joué à Yu-Gi-Oh pendant des années. Ici, on a Konami qui s'associe à la blockchain Avalanche pour lancer Rezela, ou Rezela, je ne sais pas comment on prononce, une plateforme NFT intuitive, simplifiant la création, l'émission et le trading de NFT. Donc, pas forcément que gaming. Une fois de plus, un gros éditeur, un gros acteur du monde du Web2 qui arrive dans l'NFT. Forcément, il y en a de plus en plus. Ça rend forcément bullish. Moi, vous le savez, je pense qu'on n'est encore qu'au tout début, mais que dans quelques années, tout le monde ou presque inclura la technologie NFT dans ces différentes entreprises. Donc voilà, c'est une nouvelle de plus et je tenais à en parler. Ensuite, je vous le disais en intro, le airdrop de la Blockchain Blast arrive à grands pas le 26 juin. Alors, je n'ai pas tout réexpliqué comment on participe. J'en ai beaucoup parlé sur différentes vidéos. Donc, allez voir par exemple la vidéo que j'ai faite il y a environ 3-4 jours qui est ici là, qui s'appelle Dépêchez-vous. Pour la faire simple, soit on dépose de l'argent sur la Blockchain Blast, sur son wallet et on gagne des points. C'est les points qui sont ici. Ou alors, on est actif sur les différentes applications de la Blockchain Blast et on est récompensé avec des Blast Gold qui sont ici. Juste une chose tout de même, ça y est, on a enfin les deux derniers multiplicateurs des points qui sont ici. Vous voyez que moi, c'est écrit x24. Donc, j'ai tout complété. Alors, on peut encore le faire. Il est encore temps de le faire pour ceux que ça intéresse. Allez voir mes vidéos. Mais sachez que donc, on a ces deux derniers multiplicateurs qui sont sortis. Donc, le MISC et le Platinum. C'est très simple. Il faut en gros juste faire une transaction, genre sur Truster, qui est le DEX principal. Vous swappez un dollar de token et ça validera les deux. Et pour ce qui est des golds de points, je trouve qu'un des meilleurs projets à l'heure actuelle pour finir de gagner quelques golds de points, c'est le projet Fantasy Top. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Ils ont fait un nouveau mod. Un mod beaucoup plus équitable et les baleines ne sont pas avantagées. En gros, ça coûte 20 balles et on doit faire un paquet de cartes avec les cartes qui tombent. Et c'est pareil pour tout le monde. Je le rappelle, ce jeu, c'est un jeu de Fantasy League. Un peu comme un SORAR, mais version Influenceurs Web 3. Et pour moi, c'est l'opportunité qui reste pour finir ces six derniers jours. Par contre, attention où vous mettez votre argent sur la Blockchain Blast puisque, en effet, beaucoup de gens anticipent un départ de liquidité suite au airdrop. Beaucoup de gens pensent que pas mal d'applications vont s'effondrer et donc forcément aussi les coûts, les assets qui sont liés à ces applications aussi. Et beaucoup de gens, en fait, cherchent déjà le prochain écosystème, la prochaine Blockchain sur laquelle il faut aller. Alors, selon moi, il y a cinq tendances principales qui présentent des opportunités. La première, c'est Bayes. Vous le savez, c'est la Blockchain de Bayes. Le gros point négatif, je le dis d'entrée, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de token. Coinbase a dit qu'il n'y aura pas de token. Donc, du coup, pas de airdrop. Par contre, Bayes, ils font vraiment des très belles choses actuellement, notamment aussi côté MemeCoin. Mais surtout, là où ils sont très très forts, je trouve, c'est sur ce qu'on appelle la social faille, donc la finance décentralisée liée aux réseaux sociaux et en lien, bien sûr, avec la Blockchain. On le rappelle, le précurseur de cette tendance s'appelle Frentech et il s'est lancé sur Bayes. On a aussi Farkaster qui cartonne. On a aussi Time Datfun, dont j'ai parlé, je crois, hier avant-hier. Bref, ils ont beaucoup de projets qui tentent des choses sur cette narrative. Moi, je pense que c'est une narrative d'avenir, donc forcément, je m'intéresse à Bayes. Côté NFT, c'est encore très léger. Pour moi, il y a deux collections qui se détachent un petit peu. On a Base Punk qui est ici et bien sûr aussi Unchain Gaiaz. Pour le reste, il y a encore tout à faire. C'est donc très early, côté NFT. Également, il y a un projet que j'aime beaucoup, c'est le projet Sofamon. Sofamon, c'est un peu une sorte de projet qui veut instaurer des stickers sous forme de NFT fractionnalisés. Donc, c'est un projet, je trouve, très intéressant qui est encore aussi très early. Il y a aussi des tokens qui sont liés à tout ça. Bref, renseignez-vous. Mais Bayes, dans son ensemble, beaucoup de gens pensent que c'est juste la prochaine tendance. Deuxième tendance et qui, en réalité, a déjà bien commencé à exploser. On parle bien sûr de l'écosystème TONE, la blockchain qui est reliée à Telegram. TONE, c'est une vraie dinguerie. Évidemment, le jeu du moment, c'est un tap-to-earn qui s'appelle Hamster Combat. Tout le monde en parle, c'est une grosse dinguerie. Et rappelez-vous, le projet qui a lancé toute cette tendance de tap-to-earn, c'est le projet de Notcoin qui avait d'ailleurs été listé sur Binance. Ce projet a juste été monumental et d'ailleurs, il l'est toujours. Le projet continue à monter. Vraiment, c'est une dinguerie. Rappelez-vous, on en parlait déjà il y a environ 5 mois quand quasiment personne n'en parlait. Comme quoi, des fois, on peut trouver des bonnes infos sur cette chaîne. En tout cas, côté NFT, je trouve que c'est encore très très léger. Un peu comme sur BASE. Pour moi, il n'y a pas de collection qui se détache. Donc, il y a encore tout à faire. Finalement, là où les gens font en fait de l'achat-revente côté NFT, c'est soit avec les pseudo-télégrammes, soit directement avec le numéro de téléphone. Mais pour le reste, je trouve que c'est très très léger. Pourtant, si l'écosystème TONE continue à se développer, il y aura forcément au moins une collection dite blue chip. Blue chip, ça veut dire meilleure collection NFT. Il y en aura forcément une. Et donc, il faut zioter tout ça parce que moi, je suis convaincu, Telegram, ils ont tellement une base d'utilisateurs phénoménale. C'est des millions et des millions de personnes. Pour moi, et je le redis dans ces vidéos, il y a toujours zéro conseil d'investissement. Pour moi, ça ne peut que péter un jour ou l'autre. Et justement, la question, c'est quand est-ce que ça va péter ? Troisième écosystème, et si vous ne jurez que par Bitcoin, ça vous fera plaisir puisque, en effet, on parle de l'écosystème Ordinal. Les ordinaux, en gros, c'est une surcouche sur Bitcoin, donc sur la blockchain mère. Et dessus, en fait, on peut faire des tokens ou des NFT. Cet écosystème a déjà connu de très grosses tendances. Regardez-moi ça. On a eu des pics vraiment incroyables. Et à l'heure actuelle, on a plus de 67 millions de NFT qui ont été créés en fait sur Ordinal. Et regardez ici, il y a quasiment plus d'activité. En tout cas, très très peu. Et donc, beaucoup de gens pensent que quand BTC va repartir to the moon, eh bien, en fait, il va entraîner avec lui les NFT Ordinal. D'autant que, je vous le rappelle, le créateur des ordinaux a aussi créé une nouvelle technologie qui s'appelle les runes, qui sont ici. Et en gros, c'est des sortes de bump coins inscrits aussi pareil en surcouche de Bitcoin. Souvent, les projets NFT Ordinal sont reliés à une rune parce qu'ils ont fait des airdrops. Donc, c'est quand même assez corrélé. Les runes, quand c'est sorti il y a quelques mois, n'ont pas vraiment eu l'effervescence escomptée. Et donc, des gens pensent que les runes pourraient comme ça exploser un jour ou l'autre, entraînant bien sûr aussi les NFT Ordinal. Pour l'instant, au niveau collection, on a quand même pas mal de collect qui sont dans les top tendances, entre guillemets, dans tout ce qui est blue chip. Par contre, c'est quand même souvent très cher. Par exemple, notre Monkeys, que j'aime beaucoup, est à 0,2 Bitcoin. Donc, c'est très cher. Bitcoin Puppets, aussi pareil, très belle collection, à 0,12 Bitcoin. On a aussi Ordinal Maxibiz, qui est ici, que j'aime beaucoup. Quantum Cat aussi. Et sinon, moins cher, on a Runestone. Le souci, c'est qu'en fait, Runestone, la supply est tellement grande. Rappelez-vous, c'était le plus gros airdrop, un des plus gros airdrops, en fait, fait sur cette blockchain. Et actuellement, en fait, on a 112 000 NFT Runestone. Par contre, il y aura encore deux prochains airdrops de memecoin runes qui vont sortir et qui seront accordés aux holders. Donc, pourquoi pas y jeter un oeil ? Quatrième tendance, je fais partie des gens qui pensent que Solana reviendra encore plus fort que jamais. Solana a quand même résisté à la crise FTX. Solana a résisté à tout. Beaucoup l'appellent la blockchain des dégénérés, la blockchain du peuple. Effectivement, ils sont très très forts côté memecoin. Et d'ailleurs, c'est l'activité memecoin qui drive principalement cet écosystème. La DeFi est quand même aussi très présente et très très forte. Et côté NFT, un peu comme sur le reste des blockchains, il y a un petit peu tout qui s'est écroulé. Moi, je crois très fort en MadLads. Je le dis souvent parce que MadLads ont prouvé qu'ils savaient bien faire les choses. Ils sont potes avec la terre entière. Ils ont plein de airdrops. Ils sont aussi derrière l'exchange qui s'appelle Backpack et derrière aussi Loilette du même nom, Backpack. Vraiment, j'y crois très très fort. J'aime aussi beaucoup la collection NFT qui s'appelle Clenosaure. Pour moi, c'est un petit peu les PG Pigouins sur Solana. Ils sont en joueur à 15 sols. Ils sont ici. Et j'aime aussi beaucoup la collection qui s'appelle Tensorians qui est la collection officielle de la marketplace sur laquelle on se trouve, à savoir Tensor. Pour le reste, évidemment, il y a encore beaucoup de belles collections. Je pense par exemple à Famous Fox Federation ou encore The Gods qui est revenu sur Solana il n'y a pas si longtemps que ça. Toujours est-il que je crois personnellement en un retour ton étruant des NFT sur Solana et donc ça peut être le bon moment pour se positionner. Par contre, parmi tous les projets que je cite, je pense que côté NFT, c'est entre guillemets le dernier qu'on attend. Donc, high risk, high reward, à vous de voir. Et enfin, cinquième écosystème, en fait, c'est un regroupement de différents écosystèmes dits, on va dire, challengers. C'est des écosystèmes qui sont très prometteurs mais pour l'instant, c'est encore soit la jungle, soit c'est trop early, soit ils sont juste en fait pas dans les top tendances. On parle bien sûr de la bérat chaîne. La bérat chaîne, j'y crois beaucoup. Par contre, c'est vraiment un gros bordel. Il y a des projets de partout, des NFT de partout, des projets gaming de partout. Bref, c'est un vrai bordel. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses dessus. Gros avantages, on pense tous qu'il y aura un gros airdrop. Donc vraiment, c'est un truc à surveiller, notamment les NFT de la blockchain et aussi bien sûr les hauts nez combes. Autre écosystème auquel je pense, Monad. Tout le monde en parlait quand ils ont levé beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, Monad, ça arrive en fin d'année. Donc là, on est vraiment très, très, très early. Du coup, il est encore temps d'aller sur le Discord pour choper des rôles importants en vue aussi bien sûr du airdrop. Également aussi, côté NFT, la collection la plus importante, c'est celle-ci, Monadians. On peut encore se faire whatlister, mais c'est très dur. Il faut vraiment être déter et puis montrer son application et sa volonté. Moi, par exemple, je n'ai pas le temps et du coup, je ne serai pas whatlister. Mais vraiment, c'est un très gros projet. J'y crois très, très fort en Monad, mais juste, il ne faut pas être trop pressé. On pourrait aussi citer dans une moindre mesure l'écosystème Osmosis. J'y crois beaucoup. Par contre, on ne va pas se mentir, pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, même s'il y a des innovations vraiment folles. Moi, j'aime beaucoup la collection NFT Math Scientist. Il y a un système lié à une crypto déflationniste. C'est super intéressant. Pour l'instant, il y a encore très peu de monde sur cet écosystème. Mais voilà, en fait, cette cinquième catégorie, ça regroupe un petit peu tous les gens qui pensent qu'il faut se positionner ailleurs que sur les gros écosystèmes dont tout le monde parle. D'ailleurs, si vous aussi, vous êtes chauds sur un petit écosystème dont personne ne parle et qui est pourtant très prometteur, partagez-le en commentaire ou même mieux, vous revenez mon Discord. Il est gratuit, ouvert à tous et comme ça, on échange ensemble et on se drive tous vers le haut. De mon point de vue, je miserais plutôt sur Base, Ton ou encore Ordinal, surtout bien sûr côté NFT, mais je peux me tromper et je suis à votre écoute. Donc, vos meilleurs blockchains. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un petit peu spéciale. Demain, on reprend le format habituel, à savoir les news chaudes côté NFT et côté jeux blockchain. Si vous avez kiffé, pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, ça soutient énormément. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. A demain, c'était Monsieur Rabit. Ciao.